Bonjour tout le monde, si j'ai introduit cette vidéo c'est car je ne vais pas la faire seul. En effet, j'ai avec moi Ryu Korn qui a également beaucoup de choses à dire sur Final Fantasy X et qui contrairement à moi a joué au jeu d'origine sur PS2. Le dixième épisode canonique de la grande saga Final Fantasy, c'est le premier à sortir sur PS2. C'était en mai 2002 en Europe peu après le lancement de la console. Il arrive rapidement après le 9, sorti sur PS1 un an auparavant. Je ne l'ai pas fait à l'époque, je l'ai découvert pour la première fois avec le remaster sur PS Vita. Puis je l'ai vraiment fait avec la Switch, une console Nintendo, imaginez j'aurais dit ça en 2002. Alors que je ne connaissais pas le jeu, j'avais déjà une collection de Final Fantasy X. Sur PS Vita parce qu'il était pas cher d'occasion, sur PS3 parce que c'était une pièce de collection, sur PC parce que c'était la meilleure version, sur PS2 parce que c'était envie de grogner que c'était pas cher, puis enfin sur Switch parce qu'il y a le mode portable et que ce serait enfin l'occasion de vraiment le faire. Je l'ai vraiment fait, il m'a fallu 60 heures pour en venir à bout. C'est bien plus que les autres Final Fantasy que j'ai eu l'occasion de faire. Je préfère expliquer que je compte parler uniquement de Final Fantasy X Remaster et non du XII Remaster qui est vendu avec le X. Je n'ai pas tellement envie de faire ce jeu. Et je pense que pour un jeu aussi dense, une vidéo entière et dédiée est nécessaire. D'ailleurs, j'ai pu faire le Final Fantasy XII sur le Remaster PS Vita. Je le qualifierais tout simplement d'Osef. Il reste très dispensable, on est très loin de la richesse de l'opus précédent. Mais on n'en débattra pas ici, ce serait tiré totalement gratuitement sur l'ambulance. Bref, pour en venir à Final Fantasy X, Tidus se retrouve transporté mille ans dans le futur, dans le monde de Spira qui se fait dévaster depuis des années par une créature titanesque du nom de Sin. Bien que le personnage principal soit Tidus, les autres personnages sont également développés. Yuna a de lourdes responsabilités. Elle doit détruire Sin à l'aide des chimères qu'elle va trouver à travers le monde. Au fur et à mesure que le groupe poursuit son voyage, vous en apprendrez davantage sur chaque personnage, ainsi que le monde de Spira en lui-même. Le début du jeu est pour le moins surprenant. Les actes s'enchaînent sans cohérence, le comportement des personnages est ultra étrange. Je pense par exemple à cette scène au tout début du jeu, où Tidus se retrouve du coup plongé mille ans dans le futur, séparé de tout, et le mec est très en forme et essaye même de piquer les jumelles d'un gars sur un bateau au lieu de simplement lui demander de les lui prêter. Et des scènes bizarres comme ça, vous allez en avoir tellement au début du jeu. C'était le Final Fantasy chelou. Tout était bizarre au début. L'histoire n'avait pas de sens, les réactions de Tidus par rapport à sa situation n'avaient aucun sens, puis finalement le jeu devient de plus en plus cohérent au fil de l'histoire. De mon point de vue, le début du jeu est vraiment sorti de nulle part. A vrai dire, même quand je l'ai fait la première fois, j'ai rien compris au début du jeu. Même s'il reste bien badass avec l'attaque de Sine sur Zanarkand, cependant plus le jeu va avancer, plus le chemin vous sera de plus en plus clair, et il y aura de rebondissement en rebondissement. Et rien que de réponse à certains, j'en ai encore très froid dans le dos. Les cultures et idéologies sont en conflit dans Spira. L'histoire est riche en détails. Final Fantasy X dénonce. Il dénonce l'héritage générationnel et la religion. Les messages envoyés par le jeu ne sont peut-être pas très agréables à entendre par certains, mais que vous le veuillez ou non, ils sont justes. Mon expérience avec Final Fantasy X était pour le moins inoubliable, entre haine et passion. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous ne l'avez pas manqué. J'ai pesté contre le jeu. Entre les ennemis qui arrivent à vous vider la barre de vie en entier, ceux qui vous empêchent de vous soigner, les sacs à PV qui ne prennent pas de dégâts, les sortes de donjons où il faut trimballer des sphères, les poser, les reprendre et en boucle jusqu'à débloquer la situation, Final Fantasy X m'a rendu dingue. J'ai douté de Final Fantasy X. Je ne savais pas si je devais abandonner ou si je n'avais juste pas compris le jeu. Puis est arrivé le moment... J'ai compris que Final Fantasy X, c'était avant tout une histoire. Et d'ailleurs, le jeu le répète constamment. Le fameux listen to my story est presque emblématique. Cette phrase, qui semble anodine, revient en fait souvent tout au long du jeu. Je ne suis pas vraiment le public cible des jeux au service de l'histoire. Mais Final Fantasy X fait cependant quelques efforts qui rendent le tout digeste pour moi. Ah, mon expérience sur Final Fantasy X. Je ne vous dirai pas tout de suite si j'ai aimé le jeu ou pas. Ma première run a été sur la version remaster du jeu sur PS Vita. J'avais acheté le jeu à sa sortie sans me douter que c'était un remaster, ni encore même d'aventure qui m'attendait. J'ai joué au jeu, puis j'ai bloqué sur un boss vers la fin. J'ai abandonné. Puis entre temps, j'ai reçu une PS2 d'un cousin avec Final Fantasy X dessus. Je me suis donc relancé dans la voiture et là, ça a été la révélation. Le pôle s'est assemblé, j'ai voyagé dans l'univers du jeu. Et sa musique. Oh mon dieu, cette musique. On en reparlera plus tard. Et donc, est-ce que j'ai aimé le jeu ? Et bien pas de spoil, on attendra la fin de la vidéo pour le savoir. Final Fantasy X est la juste continuité des jeux sur PS1. Avec certains décors pré-rendus, une caméra fixe, c'est le dernier Final Fantasy canonique à imposer des combats aléatoires. Le système de combat, lui, est nouveau. Toujours au tour par tour, le CTB, pour Conditional Time Based Battle System, est un système plus stratégique et plus lent qui favorise la réflexion. C'est très proche du tour par tour classique. Mais l'ordre des personnages et ennemis qui vont intervenir au tour suivant vous est indiqué. Et c'est là que la stratégie opère. Selon l'action que vous choisissez, le tour d'un personnage ou d'un ennemi peut être avancé ou reculé. Vous pouvez faire une action avec plusieurs personnages avant qu'un ennemi ne puisse agir. Et donc, la stratégie globalement va consister à utiliser Tidus pour booster vos persos et ralentir les ennemis. C'est très recommandé sur ce jeu. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, au début, ce système de combat m'a bien dérouté. Et j'ai collectionné les Game Over sans raison, à cause de bêtes erreurs. Puis, j'ai commencé à réfléchir, à complètement se failler pour chaque personnage, à modifier leurs armes pour qu'elles soient plus performantes et que mes personnages soient plus équilibrés. Puis, j'ai aussi compris comment charger et bien utiliser les overdrives des personnages. Ensuite, je vais aborder le point technique, bien que je n'aime pas juger un jeu sur ça. La version PS2 étant la version d'origine, avec tous les avantages inconvénients que cela pose. Les temps de chargement sont longs. Et du fait de la modification de 60 vers 50 Hz, donc de NTSC à PAL, certaines textures bug, notamment sur les cinématiques faites avec le moteur du jeu. Bah tiens ! En parlant des cinématiques en FX ou pré-rendu, m'ont à chaque fois fait perdre la mâchoire tellement elles sont magnifiques, maîtrisées et fluides. Non, sérieux. Que ce soit les cinématiques d'origine ou celles de remaster, j'avais cette tête dès que j'en voyais une. C'est dire. Même si vous ne pouvez avoir que 3 personnages à la fois pendant le combat, vous pouvez échanger vos personnages avec ceux en réserve à tout moment. Et eux peuvent attaquer à ces moments-là. Ils n'ont pas besoin d'attendre notre tour. Avec cette possibilité, vous allez pouvoir utiliser tous vos personnages qui vont pouvoir tous monter de niveau. Mais il faut aussi garder à l'esprit que par conséquent, les combats sont pensés pour que vous utilisiez tous les personnages. Vous allez rencontrer des ennemis qui ne sont sensibles qu'aux sorts, qui ne peuvent être attaqués qu'avec des armes à distance, ou encore dont l'armure nécessite des armes spécifiques. Pendant une bonne partie de l'aventure, vos personnages ne pourront pas être assez polyvalents pour se suffire à eux-mêmes. Mais ceci dit, un quatuor se dégage de l'équipe. O'Ron, Tidus, Yuna, Lulu et Riku. Chacun de ces personnages étant utiles et suffisamment polyvalents à leur manière. D'ailleurs, pour moi, Kimari et Waka, à part leurs moments cools dans l'histoire, je ne les ai jamais vraiment utilisés en combat. Sauf pour leurs overdrive pour les boss. Non, sérieusement. Qui dans ceux qui ont joué au jeu ont utilisé Waka et Kimari autrement que pour les overdrive ? Final Fantasy X ne fait rien comme les autres. Votre montée en compétences ne se traduit pas par des niveaux et des stats qui augmentent. Chaque personnage qui participe à un combat gagne de l'expérience qui va permettre de se déplacer sur le sphérié. Le sphérié est une sorte de plateau qui permet de faire évoluer ses personnages. Chaque case représente des gains de stats ou des compétences. Chaque personnage commence à un endroit précis sur le sphérié, qui est commun à tous. La zone où il se trouve définit en fait son métier. Pour activer les cases, il ne suffit pas de se déplacer. Vous devez dépenser d'autres sphères consommables lâchées par les ennemis lors des combats. Rassurez-vous, les plus importantes sont très faciles à obtenir. On pourrait se dire que le système offre beaucoup plus de liberté. Mais bien au contraire, il est très traître. Chaque fois que je bloquais sur un combat, mon premier réflexe c'était de voir comment les autres arrivaient à le passer. Et chaque fois le résultat était le même. Ce n'était pas un problème de stratégie, mais bien de stats. Il m'arrivait de tomber sur des gens qui avaient 1000 points de vie en plus que moi. Qui faisaient des dégâts bien plus importants. Et pourquoi d'après vous ? Parce qu'ils ont farmé ? Non, pas du tout. Ils sont juste passés par d'autres chemins que moi. Le sphérié vous donne une sensation de liberté sur vos stats, mais c'est tout l'inverse. Si vous ne suivez pas des chemins précis, vous allez être obligé de faire du farm bête et méchant. Et dans ce jeu, c'est très long. D'autant plus que seule la version PC a des boosters intégrés. Sur console, vous ne pouvez pas accélérer le temps. Augmentez vos stats, désactivez les combats aléatoires pour explorer une zone. Le jeu est vraiment un remaster pur et dur du jeu d'origine. D'ailleurs, puisque je parle de bloquer sur un boss, je dois aussi dire qu'il est impossible de sauter les cinématiques. Chaque fois que vous allez recommencer un boss, vous allez être obligé de vous retaper entièrement toute la cinématique. En fait, le système de progression est assez... Comment dire... Particulier. Là où dans un autre RPG, vous allez gagner des niveaux. Ici, il faudra adapter son parcours sur le sphérié. Adapter ses armes, ses boucliers en conséquence. Bref, il y a de quoi faire fumer votre cerveau. Mais en ce qui me concerne, il est vrai que le jeu est dur, voire impitoyable. Mais c'en est d'autant plus satisfaisant quand on bat un boss à son propre jeu. Et oui, c'est un peu pour ça que j'ai dû user et abuser des capacités scan, booster et semi. Et comme ça, je pouvais caser 3 tours pour 1 sur mes adversaires. Et là, le jeu est devenu amusant et facile. Voir par l'instant, je lui roulais dessus. Le sphérié ne devient positif que vers la fin du jeu, où vous allez pouvoir dévier les personnages de leur rôle de base. Vous allez pouvoir apprendre des sortes de soins, de la magie noire à n'importe qui, des capacités très utiles comme la corruption. Si le cœur vous en dit, vous pouvez même essayer de créer le sphérié parfait pour maximiser toutes vos stats. Mais bon, sachez que pour y arriver, vous allez probablement faire tout le reste du contenu secondaire. Ce qui limite l'intérêt d'avoir un truc aussi important. Les armes ne compenseront pas vos stats. À vrai dire, elles n'ont pas de stats. Elles ont des bonus. Certains sont prédéfinis, d'autres sont à implémenter par vos soins. Et pour les meilleurs bonus, là encore, il va falloir beaucoup d'investissements, car ça demande des objets vraiment rares. Les plus importants s'obtiennent en battant des monstres spécifiques, qui ne sont disponibles qu'après avoir capturé de nombreux monstres pour le centre d'entraînement. Sachant que pour les monstres à capturer, certains sont également rares. Bref, là encore, beaucoup de temps perdu pour de précieux bonus qui peuvent être indispensables si vous voulez faire des quêtes secondaires. Alors que le jeu semble mettre un peu les statistiques de côté, je me suis finalement rendu compte qu'avec ce système de sphérié et ce système au niveau des armes, je ne me suis jamais autant intéressé aux stats. Final Fantasy X ne fait rien comme les autres, et des années après sa sortie, aucun RPG ne l'a suivi. C'est sûr que là, on touche à une des grandes qualités du jeu. Ce qu'il fait, il le fait bien, voire il l'excelle dans certains domaines, un peu comme le système de combat. En revanche, ce qu'il fait pas bien, c'est les rencontres aléatoires qui sont juste mal équilibrées. Entre le moment où tous les deux pas, on va avoir un combat ou que l'on pourrait faire sans pas, sans combat aléatoire en vue, ainsi que ces mêmes rencontres, on peut aussi bien tomber sur des monstres faibles comme sur des sacs à PV qui vont vous faire purger toute option avant l'utilisation de vos overdrive si durement chargés. Concernant l'aventure, je vous avoue que ne connaissant pas du tout le jeu, un truc m'a plutôt choqué. Sans s'intéresser à Final Fantasy, on connaît quand même la réputation des jeux. Et par exemple, sur Final Fantasy XIII, ce qui ressort généralement, c'est que le jeu est trop linéaire durant une grosse partie de son aventure. Et là, je pense que tous ceux qui ont fait Final Fantasy X vont comprendre où je veux en venir. Et oui, après une oeuvre Final Fantasy en monde ouvert, Final Fantasy X a changé la formule et de manière radicale car le jeu est très linéaire. Et attention, quand je dis linéaire, je parle pas d'un monde semi-ouvert comme God of War sur PS4. Non, je parle vraiment d'un truc en ligne droite avec très peu d'embranchements. Je sais pas trop ce que les gens en ont pensé à l'époque mais sortir de Final Fantasy IX et tomber sur ça, c'est piquant quand même. Il faut dire qu'en plus, le jeu n'encourage pas vraiment l'exploration. Chaque zone que vous allez parcourir est très longue. Et les quelques embranchements sont surtout l'occasion de se faire beaucoup de combats aléatoires en plus pour un coffre au contenu minable. Les vrais secrets se débloquent vraiment vers la fin du jeu. A ce moment-là, vous pourrez même retourner dans les zones que vous avez déjà visitées. C'est le moment où vous gagnez de la liberté. Mais en termes de level design, ça reste des couloirs. Et les combats aléatoires, vous continuerez à les subir. Les quêtes secondaires sont intéressantes. Certaines proposent de trouver des chimères très puissantes, d'autres de trouver des armes ultimes. Vous avez beaucoup de combats secondaires. Je me suis penché sur le contenu secondaire, peut-être par contrainte car je voulais monter de niveau mais sans faire du bête level up. Mais je me suis prêt au jeu. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis même dressé une fiche conductrice en notant dans l'ordre tout ce que j'avais à faire. Mais en fait, je n'ai pas réussi à m'y tenir. Encore une fois, la difficulté abusée du jeu m'a démotivé. Il y a aussi des mini-jeux comme le fameux Blitzball, une variante du Waterpolo. Vous allez jusqu'à gérer les membres et leurs statistiques. Mais quand je lis que c'est presque un jeu à part entière, qu'on peut y passer 20 heures, je me demande si on a joué au même jeu. Parce que personnellement, j'ai eu un truc très hasardeux au niveau des actions et ça avec une des pires caméras au monde. Ah, le Blitzball ou bal éclair pour tous les bons Allemands. Eh ben, c'est vraiment pas éclair pour un sou. Je dirais même qu'un escargot est plus rapide. En fait, je me demande carrément si le Blitzball ne serait pas un hybride entre les combats et les mouvements des personnes sur une map. De toute façon, ça a été aussi vite essayé, aussi vite oublié. Je ne vais pas vous parler de Final Fantasy XII qui est toujours inclus avec le X en version remaster. Je n'ai honnêtement pas envie de le faire. De ce qui s'en dit, le système de combat est brouillon. Les personnages et l'ambiance se sont très différentes. En fait, on est sur quelque chose de bien moins sérieux. Le jeu gagne beaucoup en liberté mais est en fait sous forme de mission. D'un point de vue graphisme, Final Fantasy X et XII ont bien évolué. Les modèles des personnages ont entièrement été refaits. Ça déplaît à certains, certains nostalgiques je dirais car les modèles sont clairement plus propres et humains. Les textures sont toutes refaites et sont donc très propres. Le jeu est impeccable sur la télé mais c'est aussi vrai pour la version portable. Pour le monde aspirant lui-même, il a un style vraiment unique, inspiré de la Thaïlande et la direction artistique du jeu est impeccable. Pour cette raison, Final Fantasy X reste un jeu charmant malgré les années. La bande-son a également eu sa remasterisation. Certaines musiques perdent peut-être un peu en émotion véhiculée mais la grosse majorité des musiques sont bien meilleures. Comme pour Final Fantasy VII et IX, il m'arrive souvent de réécouter des musiques de Final Fantasy X en dehors du jeu. Certaines musiques sont touchantes, certaines rentrent en tête, certaines sont agaçantes et d'autres sont surprenantes. Certaines sont vraiment d'une beauté époustouflante, surtout mise en contexte. Nobuo Uematsu, comme à son habitude, a créé une bande-son mémorable. Le piano dramatique, les hymnes, Final Fantasy X est marquant en partie grâce à sa bande-son. Hum, la musique de Final Fantasy X. Elle a un charme dantesque. Par où commencer ? Bon, je sais. On va aborder trois thèmes qui, pour moi, représentent bien la bande-son du jeu. En premier, on va écouter le thème Summoned dans ses deux versions. Tom, musique, je te prie. Dans l'original, la musique est claire mais se fait gagner rapidement par une basse sombre et lourde. Cette dernière est entendue lorsque Yuna fera sa première invocation sous nos yeux devant le village où elle a grandi. Cette musique à elle seule nous fait comprendre que le destin de Yuna sera sombre, douloureux pour elle comme pour ses proches. Maintenant, dans le remaster, la mélodie est claire, presque volatile mais il n'y a pas ou quasiment pas de basse. Bien que la musique soit plus agréable à écouter, elle en perce la plupart de sa charge émotionnelle. La deuxième musique que je veux vous montrer, c'est Silence Before The Storm. Musique, s'il te plaît. Musique, s'il te plaît. L'original est assez doux, mélodieux et le son grâce à la puce de la PS2 nous paraît noyé et pesant. De plus, la flûte qui fait la voix principale ajoute encore plus le sentiment d'inquiétude, de menaces qui pèsent sur les héros. Cette musique est entendue avant chaque gros passage important de l'histoire du jeu et ce sera à vous de les découvrir. Le remaster de la musique, quant à lui, est à la guitare et à une reverb qui donne un sentiment d'espace pesant. C'est un peu le cas contraire où là, cette musique réamplifie la signification de l'original. D'ailleurs, c'est la musique que j'ai moi-même refait à la cornemuse de Centre France et vous pourrez aller voir le résultat à la fin de cette vidéo. Un lien devrait être disponible. Bref, la dernière musique que l'on va aborder est de très loin la préférée de Tom. Bref, musique très chère ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! L'original, comment dire ? Dans le contexte du jeu, ça marche même tellement bien que l'on peut avoir du mal à croire que cette musique soit bien dans un RPG, surtout avec le synthé qui fait bien des 90. Pour la musique remasterisée, on a la même chose avec un peu moins de percussion mais plus de rythme, plus de synthé pour en effet un peu plus... WAH ! En fait, je crois comprendre pourquoi Tom apprécie tant cette musique parce qu'elle vienne littéralement de nulle part. Là, il y a un truc que je n'aime pas remarquer. À vous parler de ces musiques, les compos de Nobuo et Matsu sont non seulement bonnes, mais elles sont intemporelles pour la plupart. Plus sérieusement, si je devais citer, ma musique préférée dans ce jeu, c'est Wandering Flame. Mais bien d'autres me plaisent vraiment. Le doublage anglais est imposé sur Switch. Je sais que c'était également le cas sur PS4 et Xbox One. Sur PC, il faut modder le jeu pour y avoir accès avec les sous-titres français. Le doublage anglais a des moments vraiment pas terribles. Mais allez jeter un coup d'œil au doublage originel en japonais et vous verrez que finalement, ça se vaut. Faites attention si vous voulez prendre le jeu en boîte sur PES Vita ou Nintendo Switch car Square Enix a mis en place un système qui entrave le marché de l'occasion. Comme vous le savez, Final Fantasy X2 n'est pas compris sur la cartouche. Sauf que la console ne va pas le télécharger comme elle téléchargerait une mise à jour. Et non. Dans la boîte, vous avez un code qu'il faut enregistrer sur votre compte pour pouvoir télécharger le jeu. Donc, Final Fantasy X2 n'est pas obtenable sur une version d'occasion. Bon, après, on va pas se mentir. Vu ce qui se dit sur le jeu, c'est pas une grande perte. Mais il vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir quand même. En tout cas, je pense vous avoir tout dit sur Final Fantasy X. Une aventure marquante que je ne pourrais jamais oublier. Bien que j'ai eu mes moments de rage, je suis allé jusqu'au bout de l'aventure et si je l'ai fait, c'est parce que le jeu me plaisait. Oui. Est-ce que je vous le recommande ? Bien sûr. J'ai acheté ce jeu sans savoir sur quoi tomber. Et même s'il est dur, brut de forme et qu'il demande beaucoup de réflexion pour être apprécié à sa juste valeur, ce n'est rien. Avec ce qui vous attend comme aventure et l'histoire, je vous recommande de la faire plusieurs fois. Car elle en a des niveaux de lecture. Il y en a même tellement que c'est difficile de les dénombrer. Pour vous dire, plus d'une fois, je crois jouer pour le plaisir sur ce jeu. Mais à la fin de ma session, je finissais toujours avec le cerveau retourné des questions existentielles en prime. Je vous le recommande, bien sûr. Mais n'oubliez pas qu'il est loin d'être facile. Et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, le mieux encore est opté pour la version PC. Même si toutes les versions console valent largement le coup. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada